bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien voilà on a vu la liste complète du décret de cnrd et tous les soi-disant politiciens qui ont soutenu le cnrd depuis le départ ils sont rentrés dans le gouvernement bahouri fait partie bogola abba et c'est l'autre faya bruno de pdn ça dit tous les on va dire presque le parti de pdn il ya un autre faya là bas qui est dedans voilà et comme le cnrd a déjà échoué ils vont accompagner ils veulent être des ministres là y'a pas de problème on voit pourquoi dès le départ ils étaient là non il faut soutenir il faut trois ans il faut prendre du temps maintenant on a tout compris je vous dis en guinée il ya certains politiciens ils ne se battent que pour leur intérêt personnel ma soeur nadia merci bon mois de ramadan je viens juste de de bouffer là donc j'ai eu un peu d'énergie mais il faut qu'on parle de 16 soi-disant politiciens quand il s'agit de leur intérêt les bogola a bogola abba minis ah non j'ai pitié de ce pays j'ai pitié de ce pays franchement j'ai pitié de la guinée ça dit le sérieux a quitté notre pays ça dit vous voyez des gens non ils sont là à gueuler à tout dire autant du présent faut qu'on ait déjà on les a pas nommé les bogola abba déjà tout ça là c'était juste qu'on les nomme c'est pas pour dire le présent élu le présent n'est pas élu non c'est c'est incroyable c'est incroyable ce pays là y'a pas non bp bar on va on va observer comme c'est eux qui ont critiqué ici le temps d'alpha kondé les bogola abba ils sont dans le gouvernement baouri chef du gouvernement moussa moïse ministre de la culture donc on les observe à le peuple quand même à nous ce qu'on vous a dit glissement de calendrier si bas où il veut il n'a qu'à dire qu'ils vont ils vont construire le pont george washington qui est ici là à new york ils vont construire sanguiné on s'en fout on vous a dit d'organiser des élections on vous a dit d'organiser vous avez volé le pouvoir vous avez fait le coup d'état à votre bienfaiteur nous on s'en fout de ça mais dire que on a tel projet on a si ceci cela on vous a pas demandé cela ce qui doivent compétit l'ufdg le rpg ufr voici les favoris mais si vous pensez que vous allez jouer avec l'esprit des gens il faut les voir les fayas minimono les baouri ainsi de suite chacun cherchant pour lui dja c'est le gâteau dja c'est partage du gâteau sinon baouri dans un parti politique il peut dire quoi devant l'ufdg baouri devant bogola abba dans un parti politique qu'est ce qu'il peut dire devant sidi atouré mais quand même apprenez à respecter les gens vous êtes là oui soutenons même si c'est pas bon soutenons dja c'était pour manger ouais non les phoniques mangue je suis au courant ils ont appelé beaucoup de personnes pour être ministre les vrais cadres guinéens ils sont nombreux je ne vais pas citer les noms mais ils sont nombreux ceux qui ont rejeté ils vont venir chercher quoi l'argent qu'ils ont trouvé ils ont tout délapidé au moment que c'est gâté là en tout cas l'ufdg a bien fait le rpg a bien fait l'ufr vous avez bien fait le nommer faya il est du parti de l'autor la sera créatrice même fayabini mono là peut-être qu'il a eu honte mais il est avec eux il est avec eux maintenant le pays est dans leurs mains tous les nyambou la l'ousmane kabbala l'ousmane et l'azana kouyaté le pays est dans vos mains vous avez apporté quoi comme changement qu'est ce que vous avez apporté comme changement mais comme vous dites que vous n'allez pas respecter le peuple de guiné continuez comme je l'ai dit maman dit attraper le docteur cassoli les damaro santa potria si c'est pas la haine attraper les guido fulbe les lcc santa potria si c'est pas la haine donc quand tu au fur et à mesure que tu les gardes c'est voici encore je sais pas le burkinabé là il est tout le temps dans mon live qu'au farid kompahoré kompahoré c'est pas en côte d'ivoire c'est pas au mali c'est au burkina pardon mon frère pourquoi tu te préoccupes de la guinée tu peux ça dit je pensais que je t'ai bloqué aujourd'hui là tu es encore toujours dans mon live pardon pardon va occupe toi de vos oignons là bas qu'on est jaloux de mama dit peut-être que attendez je vais montrer à ce villageois il pense que moi je suis jaloux de mama dit je vais lui montrer quelque chose il va la fermer pourquoi moi je suis contre mama dit ce burk pourtant les hommes intègres ne dérange pas mais toi tu ne quitte pas mon live ok kompahoré tu vois ici c'est bel et bien moi et mamadou d'umbouya c'est bel et bien moi ansoudamaro et d'umbouya à ce moment il était commandant des forces spéciales si je voulais profiter là dans le mensonge là je pouvais profiter toi kompahoré qui est en train de vomi tout le temps je suis jaloux là c'est pourquoi je te dis faut te renseigner sur la guinée moi je pouvais regarder si à tous les activistes là je pouvais profiter profiter que n'importe qui parce que tu n'avais pas vu peut-être cette photo là c'est mamadou d'umbouya et moi ici là donc pourquoi je vais être jaloux et moi je parle de la réalité ça fait trois mois trois mois maintenant le courant fait des tours c'est à dire tour tour à conakry trois mois les fonctionnaires guinéens d'autres attendent jusqu'à le 25 avant d'être payé nous sommes le 13 je crois le combien aujourd'hui 13 aujourd'hui d'autres ne sont pas payés et nous on vient parler de ça et si toi tu es flanqué pour dire on est jaloux de mamadou toi tu es burkinabé tu connais même pas la guinée donc tu peux la fermer maintenant je crois que tu as compris maintenant c'est pas question de jaloux si j'étais jaloux au moment que voilà il était commandant des forces spéciales on avait prise la photo ensemble mais si toi tu viens tu te flanques tout le temps oh damaro tu es contre mamadou tu es jaloux jaloux de quoi ce que mamadou a fait moi je ne le ferai jamais je ne tuerai pas de guiné pour venir au pouvoir on t'a pas demandé ici donc c'est la dernière fois c'est ma dernière fois de te prévenir si tu ne veux pas être banni complètement je crois que je t'avais banni pour le live passé tu reviens encore donc excusez voilà je vais plus répondre à ce tégare là comme je l'ai dit ceux qui ont soutenu le cnrd ils sont rentrés dans le gouvernement ça je dis bravo à mamadou mbouya baouri premier ministre bravo à mamadou mbouya eh bougola abba même si c'est pas bon il a toujours dit c'est bon bravo faya de l'auteur de pdn bruno bravo vous avez tous soutenu aujourd'hui vous êtes dans le gouvernement si le bateau doit couler vous allez tous couler c'est parce que vous avez compris que non des élections vous n'avez aucune chance devant lui fdg vous n'avez aucune chance devant le rpg vous n'avez aucune chance devant le rpg c'est pourquoi vous avez accepté parce que aujourd'hui là vous voulez manger vous êtes rentré pour manger manger le jour que le jour que dombuya va couler vous allez tous couler mettez ça en tête le jour que mamadou va couler vous allez tous couler ensemble à faire des élections vous ne voulez pas entendre vous ne voulez pas entendre baouri a accepté le poste parce qu'il sait il n'aura pas plus grand que ça dans toute sa carrière il n'aura pas ce poste là si le rpg ou bien l'uf l'ufl ou ufdg au pouvoir donc il a profité lui on comprend bougola abba même cri pourtant il était du côté de l'anad mais vous êtes vous êtes en train de montrer vos vrais visages aux guinéens c'est que vous n'avez pas de conviction mais vous défendez vos intérêts personnels moi les autres ministres qui ont été recondus eux je ne les envoie pas dombuya a fait son coup d'état il les a pris ceux qui ont été recondus et dombuya même a écouté presque les gens on a dit charles wright ils ont mis de côté c'est ousmane gawal et je le dis ici il a retenu ousmane gawal toujours pour continuer à faire le mal à l'ufdg il a retenu ousmane gawal toujours pour chercher encore à casser parce que tant qu'il a le pouvoir aujourd'hui on la voit au transport il ya toujours de l'argent là bas donc ousmane gawal il va encore chercher à récupérer certains fédéraux de l'ufdg cassé c'est pourquoi je vous parlais de sa plainte ce matin est ce qu'il avait besoin d'aller jusqu'à paris est ce que c'est lui qui devait porter plainte dans la fête de ce qui se passe aujourd'hui s'il ne se reprochait de rien donc lui il a été recondue pour mener le combat il n'y a pas quelqu'un qui est bien placé pour s'attaquer à l'ufdg que lui donc il faut il faut le garder à mamadie vous avez vu j'ai tout fait pour vous donc si vous mais si vous si vous si vous ne me prenez pas c'est fini pour moi je me suis sacrifié j'ai sacrifié ma carrière pour toi donc voici pourquoi ousmane aussi a été recondue voilà donc continuons seulement le jour qu'on va se réveiller aussi on va attendre à mamadie c'est terminé ça je vous le dis soyez rassuré je vous jure que mamadie ne fera pas d'élection mamadie sera renversé il n'aura pas d'élection ça je vous le dis s'il veut une café 5 ans lui même va pas faire d'élection il sait ce qu'il a fait mamadie en train de sauver sa tête il ne fera pas d'élection voilà mais comme tu veux les tensions mamadie tu vas l'avoir continue charloura était venu il est venu mélanger la justice changer les magistrats ainsi de suite les gens sont en prison pendant deux ans rien dans les dossiers on les fait traîner julien yomouno j'ai parlé de julien non mais lui les jeunes si vous attrapez julien dans les quartiers il n'a qu'à vous rembourser vos 100 mille 100 mille julien yomouno je vous avais dit c'est le plus nul des ministres aide-moi à écouter le plus nul des ministres 18500 personnes à la retraite c'est le seul ministre julien yomouno tiens aujourd'hui ce qui ce qui disait à damaro quand je disais julien yomouno c'est un zéro 18500 fonctionnaires à la retraite sans mesure d'accompagnement le recrutement vous le voyez dans les quartiers attrapez le attrapez julien yomouno demandez votre argent ils ont pris vos 100 milles 100 milles il a recruté mais maintenant le nouveau ministre va dire ah ce n'est pas moi dit c'est ça qu'ils vont vous dire le nouveau ministre qui est venu il va dire ce n'est pas lui ils ont bouffé votre argent je vous ai dit il est le mieux c'est à dire il était le plus nul de mouya écoutez c'est seulement ousmann gawal qui n'a pas enlevé parmi les mauvais charles ourak est parti julien yomouno est parti ousmann gawal devait partir mais il n'a pas fait partie ousmann gawal je vous ai dit les raisons jusqu'à présent ufdg ils tiennent encore bon l'assemblée générale le samedi passé les ont prouvé donc il faut chercher à récupérer baouri a nommer premier ministre il faut chercher à récupérer à nommer je vous ai dit ce gouvernement là et tous ceux qui disent à dumbouya il m'a nommé ils vont vous enlever ils vont mettre d'autres propres d'autres personnes les secrétaires les daph et autres préparez-vous mamadie cherche du terrain mamadie cherche du terrain et c'est pourquoi j'ai dit aux forces vives restez unis et en tout cas j'ai dit bravo à fonique mangue ceux qui ont dit c'est ah non 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 pour fonique mangue on l'a proposé on l'a proposé ministre il a dit qu'il ne veut pas bravo quand même à fonique mangue bravo sinon tu pouvais profiter comme les bogoulas l'ont fait il ya la différence j'ai dit il ya d'autres qui se battent ils ont de la conviction mais il ya d'autres eux seulement quand l'opportunité vient ils ne réfléchissent même pas les bogoulas va c'est ce qu'ils ont fait c'est pourquoi depuis le départ ils n'ont jamais critiqué même la justice la cherté de la vie ils ont toujours dit que c'est bon les voici maintenant communistes et si ces gens pareils on peut dire que c'est des politiciens ceux là on peut dire c'est des politiciens toi compare qui parlait là c'est comme ça ibrahim trauré est en train de gérer le burkina non les hommes burkina et les et nos ministres là on peut les comparer gouvernement d'umbuya on va vérifier 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 on peut dire peut-être cinq personnes qui ont la moyenne cinq personnes seulement d'accord personne ne va dire elle la dame faisait bien son boulot pressé mon pareil pressé mon a été recondue personne ne va parler contre pressé mon mais il ya d'autres là comme eux-mêmes ils sont dans le club eux ils sont intouchables on va vous avez parlé de abaka sidiki je vous avais dit que non le poste n'avait pas quitté la défense et ils l'ont maintenu là bas presque les autres ont été changés mais bachir et lui ils n'ont pas été changé les deux voilà docteur diaka sidibé plus tôt voilà docteur diaka sidibé elle n'a pas été changé elle n'était pas mal bachir a été recondue à son poste et diamine à son poste sécurité et défense boum resté intacte mais les autres ils ont changé de position seulement au moins d'abord un ministre c'est quand tu as un budget de fonctionnement un ministre même si tu as de la vision si tu n'as pas de budget de fonctionnement tu vas faire quoi regardez tous les projets sont sont aux arrêts on n'arrive pas à payer les fonctionnaires on va parler de quel quel projet de développement si l'état n'arrive pas à payer les fonctionnaires oui l'état pourra faire quoi dans le pays mais c'est très simple est ce qu'on a besoin de réfléchir dix mille fois les institutions financières personne ne donna donnera quoi que ce soit à mamadie de mbouya personne il allait voir paul kagamé il lui a donné quelque chose ils ont été à dubaï vous pensez que quoi c'était du cinéma 7 milliards vous pensez que les arabes ils vont prendre leur argent comme ça donner non c'est une transition la date qui a été donnée il ne reste que neuf mois ils savent que oui les tensions les problèmes vont venir ils savent que mamadie n'a pas l'intention de parti vous pensez que les gens là sont bêtes vous pensez que les politiciens là aussi ils vont se laisser faire vous pensez que ces politiciens ils vont se laisser faire non un petit groupe de bandit ne peut pas venir prendre le pays en otage un groupe de bandit ne peut pas prendre le pays en otage le titre foncé de la guinée c'est pas pour eux le titre foncé de ce pays là ça les appartient pas la guinée appartient à tous les guinéens intellectuels non intellectuels chrétiens musulmans païens la guinée appartient à tout le monde c'est pas un groupe de bandit qui va prendre les armes et venir nous emmerder à longueur de journée aucun changement ils n'emportent absolument rien du tout depuis qu'ils sont venus on est là ne fait que reculer en arrière on attrape les gens on les met en prison c'est-à-dire ceux qui sont présents siables demain il faut en éantir ces loups il faut en éantir sidia il faut en éantir les docteurs cassouri les d'amaro c'est tout c'est la logique lorsque vous les soutenez vous n'avez pas de problème les anciens mais les anciens premiers ministres du présent alfa condé baouri ne les a pas invités pourtant ceci on dirait que docteur cassouri pourtant c'est autant de docteur cassouri que la guinée a eu beaucoup d'argent parce que lui c'est un génie mais c'est lui qui souffre aujourd'hui les autres les deux premiers ministres du gouvernement alfa condé on a vu la différence tous les grands projets c'est autant de docteur cassouri demander avant que docteur cassouri ne devienne premier ministre son poste c'est à dire quand je me demande je vois les guinées des hypocrites ou non il faut les garder en prison et vous voyez le monde aujourd'hui il faut avoir des connexions des relations le présent d'abou dhabi actuel quand je vais finir je vais mettre sa photo avec donc cassouri eux là ils n'ont pas besoin de chercher à passer dans les dans les petits couloirs si docteur cassouri veut là lui il appelle directement et c'était pareil comme le présent faconné son carnet d'adresse c'est comme les cellules et autres là mais si vous dire que non vous ne voulez pas voir ces gens c'est le but c'est le boulot là-bas boulot là-bas qu'on est qui il va appeler qui il va contacter qui aux états unis il va contacter qui à la banque mondiale on dit bahuri l'économiste mais économiste il appartient à quel club ses amis sont arrêté de jouer avec les guinéens on vous a dit il faut des vrais hommes il faut des vrais hommes des hommes capables sinon franchement on va rester dans ça on n'ira nulle part regardez l'affaire de l'électricité vous êtes venu vous avez tout gâté c'est à dire l'ancien c'est à dire le gouvernement du présent faconné tout ce qui était positif vous avez tout gâté tout ce qui tout ce qui était positif vous avez tout mis à l'eau qu'est ce que vous avez avancé les fonctionnaires se plaît trente ans à la fonction publique c'est qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui même les 24 ans de l'ancien a compté personne n'aime les guinéens n'ont pas connu ça et des fonctionnaires attendent presque un mois pour être payé d'autres aujourd'hui deux mois des départements aujourd'hui qui ne fonctionne même plus il n'y a pas d'argent on envoie les gens au choumage technique bon c'était pour dire deux mots sur ces gens qui ont accompagné le gouvernement le combat continue la famille on est ensemble c'est le mois de ramadan on ne dure pas que allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide voilà merci bon mois de ramadan à tout le monde voilà merci merci à demain merci non ibrahim abba il faut pas répondre ce type là on l'a déjà répondu bisbos merci à vous merci à daouda fanta konate voilà moussa balak merci sorel soirée merci à vous merci à tous ceux qui prient pour nous qui ne commandent pas mais qui sont toujours dans le live merci à vous et mohamed d'umbouya il faut pas le répondre c'est lui qui pense que moi je suis jaloux de d'umbouya bisbos merci à diabo boba merci à vous mon frère alexander pivi merci à vous merci à abba karso salif faro sangare benjamin kamara merci à vous on fouet kouivogi depuis la france merci à vous ibrahim abba bonne soirée à demain inchallah diakite kabba merci